Alors dans cette deuxième vidéo sur la data augmentation, on va voir comment on peut générer plus de données. Une manière avec cette data augmentation, c'est simplement de faire ces opérations par exemple de flips horizontaux, de variations de couleurs, de zoom ou de dézoom, et alors la magie de cette affaire, c'est que cette génération d'images, elle va se faire en une ligne de code via des bibliothèques de data augmentation dont on a donné quelques liens ici sur le slide. Et donc cette simulation ou cette création d'images, elle va vraiment pouvoir se faire en ligne sans avoir besoin de forcément stocker les données sur site de manière supplémentaire. Donc cette data augmentation est vraiment quelque chose de très intéressant et comme un simulateur un petit peu gratuit d'une certaine façon. Alors cet aspect crop scale est très important parce que, notamment dans le domaine des plantes, on peut être soumis effectivement à des génotypes qui vont avoir des tailles assez variables. Et donc si on a entraîné notre réseau avec un génotype type, si on a une idée de la variabilité de taille qu'on va avoir, eh bien on va pouvoir générer ces aspects de zoom ou de dézoom sur les plantes pour faire en sorte que notre réseau puisse être robuste à cette variabilité génétique qu'on va avoir en termes de forme ou de taille. Alors je dis de taille ici sur zoom, mais de forme, on peut aussi imaginer étirer les images et donc ajouter une forme de plasticité qu'on pourrait aussi retrouver sur un certain nombre de problématiques médicales avec des organes qui peuvent être de forme ou des déformations variées. Donc grosso modo, quels sont les paramètres qu'on va mettre dans notre data augmentation ? De la rotation, du scaling, du shearing, de l'élimination, des modules, des distorsions, de lentilles. Tout ce qui va ajouter de l'invariance, c'est-à-dire de la robustesse à notre modèle via ces données. Donc il faut voir ça comme un modèle d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a des données, on va essayer d'acquérir des données les plus clean possibles et ensuite on va pouvoir rajouter des distorsions ou des transformations sur nos objets pour générer toute la variabilité biologique d'un côté et erreur de prise de mesure de l'autre, le tout de manière unifiée avec le data augmentation. Alors dans beaucoup d'articles, ces paramètres de data augmentation ne sont pas renseignés, alors qu'ils sont finalement essentiels à la robustesse du code et du modèle qui est fourni. C'est très important à la fois de réfléchir à la manière dont on va ajuster ces paramètres, mais aussi de donner les valeurs de ces paramètres pour que notre modèle soit bien reproductible d'une certaine façon. Donc bien sûr, ces paramètres de data augmentation, on pourrait aussi imaginer les apprendre, mais l'idée c'est qu'on va pouvoir les ajuster avec des a priori qu'on a sur finalement les invariances par rapport à certaines transformations, sur des modèles de bruit qu'on peut avoir au niveau de notre caméra, sur une idée de la variabilité du protocole de prise de mesure qu'on peut avoir. Donc je le répète, l'idée est d'avoir d'une certaine manière les images les mieux résolues et les plus clean possibles pour qu'ensuite on puisse rajouter dans cette data augmentation les défauts qu'on est susceptible d'avoir, sans avoir besoin de les acquérir volontairement, ce qui serait un petit peu un comble dans notre dataset au départ. On va pouvoir finalement les générer numériquement plutôt que d'avoir à les acquérir dans le monde physique. Alors quelques petits exercices pour s'entraîner, pour exercer notre perspicacité. Par exemple ici, je vais revenir ici, si je veux data augmenter mon jeu de données pour la reconnaissance de chiffres, que faire ? Peut-être je peux faire différentes orientations parce qu'il est vrai que nous écrivons pas tous d'orienter de la même manière, mais certaines transformations pourraient être contre-productives. Par exemple, je fais un flip vertical horizontal et le 6 se transforme en 9. L'effet grande vadrouille, on a perdu quelque chose puisque dans notre espace latent, tout le groupe des 6 va se retrouver remis sur le groupe des 9 et donc la machine ne pourra plus faire la différence entre les deux. Il ne faut pas que je permette de faire une réflexion des chiffres avec un miroir horizontal et vertical. Donc ici, on peut ajouter de la rotation et du cheering, c'est-à-dire de l'élongation. Quelque chose qui ne va pas être utile, c'est les variations d'illumination car ici les images sont données de manière binaire. Et puis contre-productif, ça va être le flip horizontal vertical, comme je viens de l'expliquer. Si maintenant on réfléchit à des données en histologie, ce qui va être utile, c'est des variations d'illumination puisque notre microscope peut envoyer une quantité lumière variable ou le réglage de la caméra peut être variable d'un centre d'histologie à un autre. On peut avoir une variation de couleur en raison de variantes du protocole de marquage immunohistologique ou de quantité d'agents de contraste qui va être mis. Et puis on peut avoir un effet de cheering suivant la manière dont la coupe de la lame de histologie va avoir été appliquée ou encore une invariance en rotation. Vous voyez, là, dans cette date d'augmentation, c'est là un rôle où l'expert qui a acquis les images, la personne qui a l'expertise de la manière dont l'imagerie se fait, doit pouvoir s'exercer et peut-être éventuellement, si ce n'est pas cette personne directement qui va faire le programme du code, elle doit y avoir ici un échange avec l'ingénieur qui va régler les paramètres de ce data d'augmentation permettant ainsi un code plus robuste à l'arrivée. Enfin ici, détecter des maladies sur des feuilles, variation d'illumination suivant les conditions dans lesquelles on est, souvent au champ, on peut avoir des variations d'illumination, de l'élongation, parce qu'il y a une certaine plasticité à nos tissus végétaux, de la rotation, pourquoi pas du blur aussi, si la caméra peut être à différentes profondeurs, on sait que nos plantes peuvent être plus ou moins à différentes hauteurs et donc le focus n'est pas toujours bon. On peut aussi avoir du flou lié au vent et donc on peut avoir un petit peu de flou et il faudrait que la segmentation puisse être robuste ait un petit peu de flou. Possiblement contre-productif, ce serait un color jittering, par exemple, qui ferait passer le marron à une couleur verte et donc qui finalement feintrait complètement le réseau puisqu'il a appris à détecter du vert pour détecter ce qu'était la partie saine et il finirait par le confondre avec le marron. Alors, on va maintenant voir une autre manière de générer, de faire la date d'augmentation qui est un petit peu plus poussée avec de la simulation d'images. Donc, l'idée, c'est qu'on va cette fois-ci non pas partir d'images issues de notre dataset de base, mais de modèles synthétiques des objets vivants et ensuite, on va simuler la manière dont l'image est acquise. Et puis, ce sont ces images-là qu'on va transmettre, sachant qu'on a la vérité terrain de l'objet simulé qui peut être transmise comme une donnée déjà automatiquement annotée par ordinateur. Alors, il y a un certain nombre d'évidence qui montre que ces approches marchent bien. Donc, par exemple, ici, dans le domaine du computer graphique, il existe un certain nombre de modèles dans tout ce qui est infographie, de modèles d'humains plus ou moins animés, très utilisés pour tout ce qui est jeux vidéo et estimation de pose. Et donc, on va pouvoir utiliser ces modèles, les animer pour les placer, par exemple, dans la reconnaissance d'action dans des environnements purement virtuels. Ça a été fait notamment en utilisant des petites caméras LIDAR. Vous voyez que les caméras LIDAR vont produire des cartes de profondeur comme on voit ici. Et comme on a déjà le modèle sous-jacent, on sait segmenter le squelette de la personne et donc on va pouvoir entraîner un réseau neurone avec des données purement synthétiques. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir finalement l'appliquer à des données réelles. Et dans ce cas-là, ça marche très bien parce qu'avec les caméras LIDAR, on n'est pas du tout sensible aux variations d'illumination et donc on n'a plus du tout les problématiques de soleil qui a sa course, d'ombre, portée, etc. L'image est beaucoup plus simple avec ces caméras LIDAR. Aussi, comme on l'a vu, les caméras de profondeur produisent une résolution qui est moins grande que celle des modèles. Donc c'est important quand on fait appel à la simulation comme ça, d'avoir des modèles qui soient mieux résolus que l'image qu'on aura observée avec notre imageur réel. et donc pour que finalement les petits défauts de notre image de synthèse ne se voient plus une fois qu'on a baissé un peu la résolution par la simulation de l'imageur. Donc ça marche dans les images de profondeur et de LIDAR parce qu'il n'y a pas de problème d'illumination. Ça marche quand les modèles de synthèse ont une résolution spatiale qui est plus grande que les images réelles qu'on va avoir à traiter. Il y a tout un tas d'exemples pour lesquels ça ne marche pas. Par exemple, il y avait eu un essai où on prend des photos de produits par exemple sur Amazon et on les plaque sur un fond comme un fond intérieur et puis on essaye de voir si en entraînant ces images d'objets par exemple un sac à dos mis sur un fond qui ressemble à un bureau, on arrive avec ça à entraîner un réseau de neurones qui va ensuite reconnaître les objets dans les environnements réels. Il y a pour plein de raisons le fait d'avoir plaqué les choses comme ça directement faire qu'on ne va pas être très robuste et ça n'a pas très bien marché. Voilà, puis d'autres quand le modèle de bruit aussi quand les modèles de bruit utilisés pour bruité les images sont un petit peu trop naïfs et bien là aussi ça ne marche pas. Alors, une fois qu'on a nos modèles de synthèse, il faut éventuellement modéliser les imageurs. Alors, est-ce qu'il existe des imageurs en macroscopie ? Ben oui, j'ai eu la chance de travailler dans ce laboratoire CREATIS qui a créé la Virtual Imaging Platform qui est une plateforme d'imagerie virtuelle où vous chargez votre patient virtuel et vous allez pouvoir obtenir toutes les images associées à ce qu'on aurait eu en passant à l'hôpital donc une IRM, un scanner, une analyse ultrasonore. Ce genre de choses n'existent pas encore de manière rassemblée au niveau microscopique mais il y a un certain nombre de simulateurs qui existent déjà même s'ils n'ont pas été rassemblés sur une même plateforme. Alors, est-ce qu'on a des bons candidats pour des modèles virtuels ? Il existe déjà énormément d'atlas par exemple des atlas du cerveau humain, des atlas du cerveau de mouche ou encore d'autres objets modèles comme le silégance ou des atlas pour les dégraines, etc. Mais la difficulté, c'est que ces atlas sont intéressants, réalisent d'un point de vue biologique mais ils n'incluent pas de variabilité. Et donc ce qui peut être peut-être plus riche, c'est de faire appel à des modèles qui peuvent inclure une forme d'aléatoire, une forme de plasticité, donc plutôt tout ce qui va être des modèles de biologie synthétique, de biologie computationnelle, comme on peut le voir ici avec un embryon de Zebrafish ou encore avec des jeux de racines de synthèse ou encore ici avec des agrégats cellulaires de type sphéroïde. Alors, on avait fait ça il y a deux ans avec des collègues allemands de simuler des racines qu'on met dans un sol également simulé. On simule aussi la partie imagerie L1X avec la Virtual Imaging Platform. Et puis, on a montré qu'on pouvait apprendre sur des données similées et appliquées sur des données réelles de manière efficace. Ça demande quand même beaucoup de temps de prendre en main ces objets. C'est beaucoup plus long que la data augmentation qu'on a vue tout à l'heure. Voilà pour cette deuxième vidéo. Donc, on verra ensuite une autre approche qui travaille plutôt dans l'espace latent pour finalement changer l'espace latent de manière à ce qu'on réduise la différence, la discrepancy entre les données réelles et les données simulées. Merci. 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 Merci.